ECHO Avec les télagères Coucou les copines et les copains j'espère que vous allez bien Je crois que j'adore ce let's play C'est l'épisode 4 J'adore ce let's play parce que les musiques du jeu sont très bien On les a dans un retour son qui est très agréable Attends si tu veux mieux l'entendre On peut faire un truc comme ça Voilà Le casque Le casque sur la tasse Et parce que ça se fait très vite Il n'y a pas de backtracking gênant Il y a juste du bonheur De la joie Et on partage ça avec vous et j'espère que vous êtes heureux Posez vous soyez bonheur Là elle m'apprend à faire de la musique Fais de la musique Oui De la bonne musique La musique De Zelda Ok ? Alors Moi je m'imagine toujours que tous les événements qui se passent dans un jeu sont canon Oui D'accord Là j'imagine que Impa elle se dit Ouais il y a quand même un sacré coup d'état qui se prépare Parce que là je le sens pas le mec Et petit tu vas prendre un art à la flûte Et du coup j'imagine Impa Parce que Dans ma tête en fait Impa Elle est pas super bien payée à la garde Parce que ça m'a l'air d'être une période de paix Une nourrice en mode chica Bon avec un kunai dans le dos Dans le dos oui elle est pas très bien payée en tant que nourrice Elle est pas super bien payée en tant que nourrice Et puis même elle fait partie d'une espèce de garde ou je sais pas quoi J'imagine que sa solde est pas super élevée Tu vois elle a déjà deux boulots Donc j'imagine qu'elle est à la limite du burn out Et elle cumule en donnant des cours de flûte à des enfants La pauvre Plouf Elle est disparue Et dans ma tête c'est une quarantenaire dépassée Impa Et en ce sens C'est mon personnage préféré du jeu D'accord Impa En plus elle est très dark Pas tant que ça elle a l'air sympa Bah si parce que c'est sage du temple de Londres Elle est forcément dark elle vient du temple de Londres Il y a d'autres chica dans ce jeu ? Un Un chic Alors là bon on va Il y aura un petit moment de flottement Ce que je vais faire c'est important Mais c'est pas absolument nécessaire Non mais vas-y Mais je le fais quand même Ecoute On va prendre sur nous J'en profiterai pour aller récupérer des trucs annexes Même quitte à faire un let's play un peu plus long Sans balais couilles Les gens ils aiment bien Zelda Moi j'aime bien quand tu joues à Zelda T'as l'air si bonheur Ça s'enregistre vite C'est agréable monsieur c'est agréable Bah ça se fait tout seul Alors du coup là Là je vais te montrer c'était juste pour te montrer jusqu'au bout Ouais Du coup là c'est Luigi Là je vais te montrer Luigi Voici Luigi Bonjour Luigi Enchanté Luigi Tu sens qu'il est prêt pour 2017 là Lui il est prêt pour 2017 Il est prêt pour 2017 C'était 2017 l'année de Luigi ou 2016 ? Je me souviens plus C'était 2014 Oh putain Et du coup Je souffre Regarde Ah en effet ouais c'est Bowser C'est Bowser Alors lui mini-jeu Ça paye pas de mine mais ça va être important pour la suite D'accord C'est pour avoir une bouteille de lait ? Exactement Ok Faut aller récupérer Alors là Concentration Faut que je voie où les cocottes sont tombées Alors il y en a deux ici Elle est là Il y a elle Et la troisième Elle est dans le coin Elle s'est barrée C'est un peu le pif hein Ah bah oui bah je vois ça Qu'est ce que c'est que ce mini-jeu ? C'est carrément l'aléatoire sur la troisième Bah en fait elle s'est barrée en dehors de notre champ de vision quoi C'est ça C'est dommage C'est dommage C'est pas grave on va la recommencer On va la recommencer T'as suffisamment de rubis pour recommencer ? Ouiiii Cool C'est ça que rubis ça va Ok Par contre le mec Mario qui arnaque les petits euh Mario qui arnaque les enfants Bah écoute elle ou la deuxième ? La deuxième elle est là Elle ? Non 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 Elle était derrière Elle est passée derrière Merde Voilà Essaye celle-là Ok c'est bon J'arrête de bouger C'est bon Bravo ! C'est faux comme cocotte On a eu nos cocottes Deuxième truc important Là il m'a proposé de me marier avec Malon Mais je lui ai dit oui évidemment Juste comme ça Oh t'as trouvé mes poules Vas-y tu veux pas ma fille aussi mec ? C'est terrible Du coup il l'a eu avec qui ? Genre je veux rien Le mini-jeu c'est rigolo mais ça va servir Ça c'est une question qui me hante hein Qui va me hanter Quoi tu veux épouser ma fille ? Non ! Parce que Y'a y'a comment ça s'appelle Voilà Les personnages qui ont des enfants Dans les jeux vidéo Dingo Ont une sexualité Par défaut C'est comme ça qu'on fait les enfants Et les personnages Pas forcément dans les jeux vidéo Qui ont des enfants Ou aussi une sexualité Voilà ça va sans dire Oui Dans le film De Disney Dingo et Max Oui Max est le fils de Dingo Je t'écoute Ce qui me dérange pas Ce qui me dérange On sait pas qui est la mère mais Ce qui me dérange C'est pas tellement que Dingo Est une sexualité C'est d'imaginer le bruit Que ça a dû faire Nyanho Nyanho Je suis désolé voilà C'est un let's play sale C'est placé sous le signe de De la saleté De choses qu'on assume pas Là elle va prendre une musique Qui va être importante pour la suite Parce que grâce à ça J'aurai un cheval Voilà Très important d'avoir un cheval Mais non Pour le chant du cheval Moi j'ai vu la vidéo C'est Daytona Daytona Non c'est Epona Who's gonna lose Who's gonna lose Alors tu notes Episodes 4 6 minutes Elena va devoir caser Daytona Non Moi j'aime bien quand on dit Elena case un truc Et en fait genre A la vidéo montée Tu te retrouves avec un gros nom Écrit en Gotham 100 Non Sur l'écran Et ça me fait rire Bon je le mettrais en commentaire Non non parce qu'en lui même Il a été Genre Pour ajouter le truc en Gotham 100 Ca demande autant d'efforts Que le truc Mais le nom est plus drôle Non En soi C'est beaucoup plus marrant Quand Elena fait ça Bah le mettrai à la fin alors Ca c'est un cheval Il y en a plein des chevaux Ici c'est un ranch Arrête Tu bébili devant toi Mais non C'est du lait du coup Qu'ils fournissent Il y a des vaches ? Il y a des vaches aussi Attention La seule vache de tout le ranch Est-ce que tu es prêt ? Oui Elles sont là Très impressionnant C'est des vaches C'est ce que ça fait la première fois C'est des animaux vachement sympas Les vaches ? Ouais C'est vrai C'est gentil une vache Bah c'est agréable C'est agréable C'est pas mal vous savez les vaches Qu'est-ce que tu... Hein ? Moi je t'ai dit je fais des trucs Ah ! Voilà Ah t'es comme ça toi Oui moi je suis le genre de mec Il a une sacrée coupe de cheveux en années 90 Link Il est fait dans les années 90 D'ailleurs c'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux C'est pour être dans les années 90 moi aussi Ah tu deviendras Link ? Je serai Link Waouh Je l'ai toujours été au fond de moi C'est vrai ? Oui je vais me faire opérer les oreilles pour qu'elles soient en pointe aussi Comme ça j'aurai l'air vraiment très conne Waouh Putain Ça rejoindra la Triforce que t'as tatoué sur la fesse Sur le cul Là on va faire du backtracking jusqu'à l'aphorico-kiri Pas de problème C'est pour ça que je te disais au début que... Tu m'as demandé au début s'il y avait un moment qui est un peu pénible Oui Bon là on y arrive J'essaye de le faire au plus vite Mais c'est des choses qui sont obligées d'être faites Non mais t'embêtes pas, t'excuses pas, y'a pas de soucis Je pense que les gens juste ils sont contents de voir du Zelda Et puis y'a tellement plus de bonheur dans ta manière de jouer que quand on joue à Skyward Sword Parce que j'aime bien jouer au bon jeu finalement C'est tout simple Ouh c'est décident Cident Ouh c'est décident Cident Donc Skyward Sword c'est ton euh... c'est ton Sonic Heroes Skyward Sword c'est mon Sonic Heroes Waouh Exactement, j'ai été extrêmement déçu C'est triste hein Je crois que je suis plus vénère par Sonic Heroes que toi par Skyward Sword Tu crois ? Ouais 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 Parce que c'est vrai que moi j'avais jamais acheté Skyward Sword À part en occasion C'est le seul Zelda que j'ai acheté en occasion après l'avoir terminé en l'ayant craqué ma Wii C'est terrible Il m'intéressait tellement pas C'est terrible Mais tellement pas Mais c'est pas grave On va pas envoyer de pensées négatives dans ce let's play Le sujet du jour C'est Ocarina of Time Ocarina of Time c'est bien C'est eux tu vois les hélicoptères Alors je vais m'approcher pour que tu les vois mais regarde Voilà C'est pas très agréable Ça a pas l'air super sympa C'est un peu pénible à tuer Il faut le boomerang non ? Non pas nécessairement Tu peux les niquer sur leur bite Ils ont une bite au milieu Ah Et en fait Vu que c'est des monstres qui sont extrêmement fiers de leur pénis Et bah ils prennent très mal que tu les défenses Ah Ok Ce qui est normal hein Imagine t'as un mec qui te balance des coups d'épée dans la bite Tu le prendrais mal Comme n'importe qui On dirait un art martial obscur t'sais J'ai envie de te dire Je pratique le coup d'épée dans la bite Dans l'eau vous voulez dire non dans la bite Non dans la bite Vraiment C'est comme dans le Comment ça s'appelle Kung Fury Avec Triceracops Qui tire que dans les pénis Mais ça doit faire vachement mal Bah ça t'éclate les couilles à chaque fois C'est terrible Ils te lattent Littéralement les couilles Ils te les lattent Mais bien vénère En avant Y'a pas un endroit dans le jeu où il fait tout jour jour ? Euh non Je te demande Y'a des... Non y'en a pas Quoi ? Oui Parce qu'après tout pourquoi pas Alors Y'a un... Un quart de coeur Lui je vais pas le faire Oui Je pourrais le faire Il est juste en bas Mais il est chiant Euh... Il est bas... C'est le fameux mini-jeu des Mélophées Que je t'avais expliqué Oui 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 tu m'avais dit Sauf qu'il est beaucoup plus long C'est ici tu te mets là Tu sortes ton ocarina Et eux ils te donnent des indices pour pouvoir... D'accord Passer le mur du son Je le ferai pas Euh... Parce que... Euh... Ça va me prendre legit 10 minutes Je peux le faire en off Remarquez Je le ferai peut-être en off Si t'as envie... Non mais juste si t'as envie de... De faire les quêtes annexes en off Ne serait-ce que pour améliorer ton expérience de jeu Parce que... C'est ça qui est au centre du let's play aussi hein C'est ton expérience de jeu Si juste tu... Il y a des moyens d'améliorer ton expérience de jeu que tu veux explorer Je t'en prie Fais-le en... Fais-le en off Ou même si c'est des trucs un peu marrants Un peu rigolos à voir comme ça Et même qu'on peut... Qu'on t'en puisse parler comme ça Fais-les même en épisode hein D'accord Tu vas suffisamment vite pour que ce soit... Que ce soit stimulant à regarder C'est la fameuse énigme d'écouter le bruit du vent Yes Mais après le jeu estimera que tu connais le chemin par coeur Donc il te... Il t'embêtera plus Il te le fera Ça c'est des loups Bien vu Ça c'est des loups ça Moi je connais les loups Allez viens Je trouve... Je trouve qu'ils font un peu peur hein Par rapport à... Ah ils sont vénins ! Et t'as pas vu les lobos blancs ? C'est par rapport à... Ce à quoi le jeu ressemblait jusque là Je trouve qu'ils font... Ils sont un peu vénères les loups Mais surtout qu'ils sont forts hein Parce qu'ils sont... Ils ont une barre de vie Qui fait qu'en fait c'est des... Des monstres lambda quand t'es adulte Mais là on fait un peu office de mini boss Enfin... Vite fait quoi Du coup Link enfant tape moins fort ? Ouais... Son épée tape moins fort C'est l'épée la plus faible D'accord C'est quoi l'épée la plus forte ? L'épée bigoron mais t'es obligé de la tenir à demain Oh ! Y'en a pas une que tu peux casser ? Si c'est le couteau bigoron Qui est aussi fort que l'épée bigoron Mais du coup elle se casse Ce qui ma foi n'est pas très agréable Tu n'aimes pas te casser ? Donc... Gasse toi toi Tu t'es fait blesser Pas grave N'importe quoi Dégage Hop ! On continue par là C'est tellement agréable en fait juste de savoir que tu sais où tu vas Tu sais ce que tu fais On n'est jamais perdu Parce que moi s'il y a un seul truc que j'aime pas dans les jeux vidéo c'est me perdre J'aime pas être perdu non plus Tu sais Kingdom Hearts alors je suis désolé de l'avouer mais je suis un soluce pour avancer Pas de problème Bah en fait le problème qui se pose dans Kingdom Hearts 1 C'est que c'est très la course à la cutscene en fait C'est que tu vas à un endroit cutscene A tu vas à un autre endroit cutscene B Et t'arrives au boss Oui Le découpage du 1 est très comme ça Et des fois c'est pas fait de manière extrêmement logique C'est quelque chose qui m'avait aussi bloqué quand je l'ai fait en stream Le 2 est beaucoup mieux à cet égard là Bah je verrai Après j'ai aussi c'est pas forcément parce que je me perds Enfin si y'a le côté je me perds qui m'emmerde un peu Ouais Mais c'est surtout parce que j'ai un plaisir de suivre les jeux avec une soluce Ce genre de jeu là en tout cas Ouais ouais je comprends Les RPG j'aime bien les suivre avec des soluce Parce que j'ai un peu la peur, y'a aussi la peur de rater des trucs Oui bah alors c'est pour ça aussi que je le fais sur certains jeux Quand je commence un jeu de gestion typiquement Là en ce moment je suis en train de jouer à Dungeon Keeper Ouais Un jeu de gestion de donjons, de Bullfrog Que je conseille à tout le monde vraiment Quand je joue à un jeu de gestion comme ça un petit peu old school Je regarde un guide de jeu avant Genre qu'est-ce qui est opti ? Qu'est-ce que comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment casser le jeu ? Comment ne pas le faire ? Comment... Quelles actions sont à éviter ? Ça j'adore ! Ça aussi c'est cool Et je sais par exemple que dans thème hospital T'as un système de consultants T'as des médecins qui apprennent des compétences à d'autres médecins Ok Du coup très vite tu te retrouves à entraîner un médecin pour qu'il ait les trois compétences A agencer la pièce pour que tout le monde se enseigne à tout le monde Le plus rapidement possible Et tu t'aperçois que tu utilises en fait des toutes petites portions de ton hôpital D'accord Bah c'est stylé Ça c'est cool C'est des connaissances de base que j'aime beaucoup savoir en fait C'est quoi ça ? On va récupérer de la vie D'accord C'est une fontaine des fées Je vais aller fermer la porte On va fermer et puis on va faire une fin d'épisode sur la fontaine des fées Ouais Bisous tout doux Au revoir Au revoir On va avec tout refuge C'est fini Poniat Il existe On va flowing Le vendredi On va On va On va À On va On va